Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie, aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 17 de ce jeu de merde, de ce gros jeu de merde qui est Baldur Gates. Pourquoi jeu de merde ? Je vous explique, donc là on se retrouve le lendemain, mais il faut savoir qu'hier soir j'ai rachquitté sur le jeu mais comme un taré parce qu'après plusieurs heures de jeu, je me suis rendu compte d'un truc. Tous les personnages sont bloqués à l'expérience 89000 et ils ne veulent plus avancer, ils ne veulent plus, ils sont tous bloqués là, alors bien sûr en plus Jaira c'est pareil, c'est 89000 mais répartis sur ces deux classes, ils sont tous bloqués à 89000. Et ils ne veulent plus progresser. Donc, je vais vous épargner ça quand même. Donc mon héros est au niveau 7 avec 72 points de vie, Imoen est au niveau 8 avec 47 points de vie, l'avantage c'est que, est-ce que j'ai ces caractéristiques ? Détection des pièges elle est à 90% et au crochetage j'ai dû la mettre à 100%, voilà, crochetage et serrure 100%. Donc détection des pièges et crochetage elle est pratiquement au maximum mais elle n'évoluera plus. Pareil pour Viconia qui est passé au niveau 7 avec 34 points de vie, Khalid avec 70 points de vie, Jaira avec 50 points de vie et Xan avec 18 malheureux points de vie. Alors Xan par contre, il y a des trucs intéressants à dire sur lui, maintenant qu'il est d'un niveau assez suffisant. Donc premièrement, un truc que j'avais fait, c'est ici au niveau des compétences de prêtre, c'est vrai que je n'en avais pas parlé. J'ai remodifié donc les sorts pour tout le monde, donc j'ai mis essentiellement des sorts de liens et des sorts de soins, donc pour Jaira et pour Viconia. Il faut que je vérifie que Jaira, elle doit être en... Je ne sais pas c'est quoi son script, j'ai dû la mettre en guerrière et pas en... Elle est où son IA ? IA Fighter 1, ouais donc elle a un mauvaise IA, bon on va modifier ça ensemble. Après, comment ? Donc j'ai modifié ça, donc les sorts de... Sachant que notre héros, on ne peut pas changer les sorts par défaut. Donc les... En fait, ces deux personnages-là. Et surtout, Xan, alors, juste un truc sur Xan, rapidement. J'ai tellement ragé sur... Quand j'ai vu que mon XP n'augmentait plus, que... Que je me suis permis quelque chose, c'est de tricher un truc. J'ai juste pris deux sortilèges que je me souvenais qui étaient pas mal. Et je les ai fait apprendre à Xan. Mais c'est le seul... La seule tricherie que je me suis accordée, quoi. Donc on a ici tous les sorts de sommeil. Ok, très bien. Au niveau 2, on n'a rien parce qu'on a plusieurs pages de magie. Voilà. Au niveau 3, j'ai fait des invocations... Donc je me suis cheaté le... En fait, je me suis cheaté les deux sortilèges suivants. Enfin, les trois même. Ce sont les... Les sorts d'invocation des monstres. Sachant que le 3, on ne peut pas s'en servir. Donc voilà. Donc invoquer des monstres de niveau 1. Et des sortilèges d'invocation de monstres de niveau 2. Les invocations des monstres de niveau 2, ça nous invoque des loups. Qui sont de notre côté. Et 1, je ne l'ai pas testé. Quoi qu'il en soit, ce sont les seuls sorts que je me suis cheaté, entre guillemets. Parce que sinon, ça m'énervait trop. Donc on va tenter comme ça quand même d'avancer. Ok, plus de sortilèges ici. Plus de sortilèges là. Plus de sortilèges là. Ok, d'accord. Juste... Ouais, non, une sauvegarde, ce n'est pas nécessaire. Je vous ai juste parlé. Voilà. Donc on va quand même essayer de finir ce niveau. Tous nos personnages donc sont... Mais normalement, le patch dont je vous avais parlé, qui était censé régler des bugs. Ça, c'était un des bugs, il me semble, qui était référencé. Que les niveaux étaient bloqués à 89 000. Alors, en plus, pourquoi bloquer à 89 000 ? Ok. Je cacherai ça. Pourquoi bloquer à 89 000 ? C'est... Je veux dire, c'est... C'est ridicule. C'est... Je veux dire, le jeu... Je veux dire, le jeu est... Comment est... Comment dire ? Je sais que les fichiers de sauvegarde sont en hexadécimal. Mais 89 000, ça ne correspond même pas à un nombre hexadécimal. C'est ça qui est bizarre. Enfin bref. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire, mais voilà, pour le moment... Bon, on va se faire une vague ensemble. Vous allez voir que mes personnages n'augmentent pas. On est d'accord qu'ils sont tous à 89 000 ? Non, annule, annule. Je veux juste sauvegarder en étant en pleine forme. Juste pour vous montrer. On va juste se faire une attaque et vous allez voir que l'XP n'augmente plus. Non, juste ce qu'on va faire, on va... Je vais lui faire une petite démonstration des pouvoirs de Xan. On va les invoquer ici. J'ai peut-être un peu mal géré l'invocation du sort, en fait. Bon, voilà, en les ayant tous endormis, je pense que je peux maintenant les invoquer. Non, en plus, il a simplement échoué dans son invocation plus bizarre. Voilà, là on a des loups. Et donc les loups sont de notre côté, définitivement. Enfin, définitivement. Tant qu'on est en combat, en fait, les loups vont rester avec nous. Jusqu'à ce qu'ils meurent ou que le combat soit terminé. Quand ils ne sont plus en combat depuis un certain temps, ils partent, en fait. Ils disparaissent, simplement. Passons aux choses sérieuses, maintenant. Voilà, bon, de toute façon, j'ai gagné de l'XP en tuant les quelques personnages. Et vous voyez que nos personnages sont toujours à 89 000. Bon, j'aïra, évidemment, voilà, et toujours à 45 000 pour ces deux classes. Donc voilà, donc tout est bloqué. On est d'accord ? Je recharge juste parce que je n'ai pas envie de... C'est une attaque qui ne servait à rien. Mais voilà pourquoi ce jeu a fini de m'énerver. Mais définitivement, quoi. Donc on va quand même tenter... Une dernière fois... Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas se faire chier. Ah tiens, non, on n'a pas eu des loups, tiens. Alors qu'habituellement, j'ai toujours eu des loups. Bon, et eux, c'est pas compliqué, on va... On va les envoyer directement à l'attaque. Ah d'accord, ok, il faut quand même que nos héros aient découvert le truc. Bah écoutez, on va tenter ça, on va tenter d'invoquer et puis on verra ce que ça donne. C'est fait. D'accord, il ne déclenche pas les pièges, par contre. Bon, bah c'est bon à savoir. Voilà, puis vous voyez, ils n'ont pas combattu depuis un bout de temps, donc ils ne sont pas... Oula ! D'accord, elle a deux doigts. Ah, il y a quatre pièges, d'accord, ok. Bon, on va essayer de se reposer ici. Même si je pense qu'on ne peut pas. On va essayer de foigner notre héros. Mais au pire, si je vois qu'on ne peut vraiment pas, on ira se reposer dans la salle plus haut. La convénience, c'est que maintenant, quand il est blessé, il lui faut plusieurs... Plusieurs soins, hein. Il lui faut pratiquement tous les soins de tous les personnages. Vous allez voir qu'il lui manque un point de vue en plus. Non, c'est bon. Ok. On va essayer de se reposer ici. Non, ça ne vaut pas le coup. On est en train d'utiliser, il ne sera rien. Ce que je veux juste, c'est me reposer. Non, ils sont que deux, mais c'est chiant quand même. Bon, on ne peut pas, visiblement. Non, à mon avis, il ne veut pas. On ne peut pas se reposer ici. Non, on se fait attaquer à chaque fois. Je tente une dernière fois. Non, on ne peut pas. Bon. On va remonter rapidement. Non, on ne peut pas. Quoi qu'il en soit, je veux qu'on termine cette mine-là. Si on ne termine pas cette mine-là à cet épisode-là, c'est mort. J'arrête le jeu. Je vous le dis. Il m'a vraiment trop tapé sur le système. Voilà. Donc, stop. Non, alors toi, tu dégage. Qu'est-ce que vous voulez ? Allez-y. Ok. Maintenant, que se passe-t-il ? On ne va pas hésiter. On va en invoquer la dose. On invoque la dose directe ou on attend que... On va plutôt invoquer aussi un groupe de niveau 1. On verra bien ce que cela donne. Non, il ne veut pas invoquer. Ok. Ok. Alors, toi. Ok. Tire-toi, Caïd. Tire-toi. Non. Ok. D'accord. Ok. Bon, va. Bon, tant pis si on a des morts, moi, je veux juste c'est passer ce putain de niveau. C'est marrant. C'est foutu. Et notre héros est passé contre nous, donc ce n'est même pas la peine. Allez, on recharge la partie. C'est reparti. C'est fait. Est-ce que ça sera un jeu de plus que je vais rachquitter. Je le sens bien en tout cas. Non, je suis passé en mode pause comme ça, tranquille. On va tous contre la tronche. Ok. On va tout de suite avouer notre niveau de nos monstres de niveau 2. T'es où, espèce de lâche ? Ouh la vache, ça, c'était violent. Ok. Il y a un max de personnes, là. Rien, dors-le, bordel. On n'a plus de créatures, bon. Xan. Bon, pour le moment, ça ne se sort pas si mal que ça. Il faut vraiment qu'on soigne nos mecs. Mais, enfin, notre priorité, c'est le héros. Le reste, on s'en fiche un petit peu. Ok, puis de toute façon, la plupart d'entre eux sont... Oui, on l'a eu. Allez, allez, allez. Il ne reste plus que c'est loup. Allez, là, c'est bon, c'est loup. C'est que des loups. On n'a pas de mort. Allez ! Oh, putain, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est bon. Allez ! Je suis ici. Allez, ah, on a des bracelets. Est-ce que ça a besoin d'être identifié ? Allez, c'est identifié, ce sera identifié par Xan. Ça ira certainement à notre héros. On a des robes pour Xan. On a un sortilège, deux sortilèges, trois sortilèges, quatre sortilèges, un bâton à la con, des pièces d'or. On a trois qui iront à notre héros. J'ai dit qui iront à notre héros. De toute façon, ça va être les trois qui vont être là. Hop. Donc, on va avoir des lettres. On a également une clé. La clé, c'est une moine qui va la garder. C'est quoi, cette clé ? Ah, oui, c'est la clé de la bouchon de la rivière. Ben, on va donner ça à notre héros. Ok. Tiens, on boit ça, toi. Ok. Xan, tu as du boulot. Tu vas nous identifier ça pour commencer. Bracelet de défense de classe 6. Ok. Est-ce que ça va bien à notre héros ? Ça ne change rien à notre héros. Bon. Xan, est-ce que par hasard... Ah, ouais. Toi, ça te change. Imoen, admettons. Ça ne change rien. Jaira, ça ne changera rien non plus. Kaïd, non. Non, on ne vit, non. Et pour finir, Vicogna. Je laisse tomber, ça ne changera rien. Non. Alors, dans le doute, on va quand même y mettre notre héros. N'empêche que, comme ça, Xan a le même niveau que notre héros. Ça, ce n'est pas identifié, mais tu l'identifieras plus tard. Et ça, c'est une robe de mage, mais... Qui ne peut pas porter. Alors, pourquoi tu ne peux pas la porter ? Parce que ça doit être une mage pour un nécromancien, peut-être. Quelque chose dans le genre. Je ne sais pas. On verra bien. Quoi qu'il en soit, on a encore... Bon, on est à la même, en fait. Robe de voyageur. À mon avis, c'est peut-être la même. Parce qu'elle a la même tronche. Enfin, bref. Il est à la même tronche. Alors, de toute façon, s'il y avait eu des pièges, on se les aurait pris en pleine tronche. Mais, tout de même... Il y a un mec, là. Stéphane. Ok. Hop. Tu me déverrouilles ça. Le projetage de serre est réussi. C'est normal, t'es à 100%. On a une baguette. Ok, c'est cool. Là, on a quelque chose. Dans la bibliothèque. Par là, on a quelque chose. Oui, on a un coffre. Donc, t'es sympa. Tu restes en détection des pièges, quand même. Moi, je vais augmenter juste le son de mon jeu. Enfin, le son de mon ordinateur, parce que moi, j'entends que dalle. Ok, il y a des potions. Il n'y a rien d'autre, visiblement. Un parchemin d'investibilité. Je ne l'ai pas vu, ça. On l'a pris ou pas ? Non. 300 pièces d'or. Ok. Bon, on va voir le dernier. Enfin, le personnage, là. Il y a d'autres choses. Ok. Vous avez tué la main ? Oh, je vous en supplie, ne me tuez pas. Je vous en supplie, je ne suis que son apprenti, je le jure. Je ne sais rien, d'accord. J'en sais peu. D'accord, j'en sais peu, mais je n'étais pas... Je n'étais que son élève. Je vous assure, je peux vous aider. Oui, je peux vous donner des informations. Posez-moi une question. Allez-y, demandez. Pénurie de fer. Qui se cache derrière tout ça ? Qui est derrière tout ça ? Le train de fer, je suppose, d'Aveon gérait l'endroit au nom des chefs régionaux de la Porte de Baldur. Avec une potion, ils ont contaminé le fer stocké. Ils se sont servis de muralet pour empêcher toute nouvelle extraction et pousser les bandits à piller tout convoi. Des menaces réelles gagnent vite en valeur quand on découvre des pénuries. Vous savez tout cela. Si vous avez tué Murray, je peux partir maintenant. Qui est supérieur de Davairon. Je ne sais pas, je jure. Tout ce que je sais, c'est que les chefs régionaux du trône de fer ont placé Davairon ici et sont trois, je crois. Mais j'ignore leur nom. Davairon recevait également des ordres d'un autre. Il s'en plaignait souvent, mais n'a jamais prononcé de nom et ne m'a jamais rien dit. Je vous assure, le bâtiment principal du trône de fer se trouve à la Porte de Baldur, quelque part au sud-est de la ville. Mais je n'y suis jamais allé. C'est la vérité. Je peux partir maintenant. On va laisser partir. On va lui quand même demander qui il est et quel est son rôle ici. Je vous ai dit, je ne suis que la portée de Davairon. J'étais son élève, c'est tout. Je ne sais rien de rien. D'accord. On va lui dire de se barrer. On ne va pas le tuer. Merci, merci, merci. J'ai promis de ne plus jamais rien avoir à faire avec des gens comme ça, en dépit des avantages que j'en tirerai. Oui, monsieur. Je vais certainement faire attention désormais. Merci, au revoir. Allez, hop. Déguerpide, là. Parce que le tuer, c'est un coup à faire chuter la réputation. Ok, il n'y a plus rien ici. Xan, viens là. Il y a des trucs pour toi. Pourquoi pas. Non, mais reste là, toi, idiot. Tu as des trucs à lui donner. Ça, 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 ça a identifié certainement aussi. Maitre voleur. Tiens, ça, ça va être utile, ça. Hop. Potion de maître voleur. Explosion. Allez, nardente. Une bague. Qu'est-ce que tu fais avec une bague ? Non, c'est une bague, tout ce qui est plus normal. Ok. Ok. J'ai entendu du bruit, mais... Bon, de toute façon, celle-là, on ne peut pas la porter. Juste une question. Est-ce que ça... T'as le sort pour identifier ? Non. Bon, pour le moment, tu vas la porter. D'accord, ne peut pas être utilisé. On va filer ça à quelqu'un. On va juste sauvegarder. Et on va essayer d'apprendre des sortilèges. Normalement, on devrait les pouvoirs... Pouvoir de l'octe, ça, je le veux, ça. Oui, excellent. C'est excellent, le sortilège. Glisse. Le sort de glisse se permet de recouvrir une surface matérielle d'une substance huileuse et glissante. Toute créature s'aventurant ou prise au piège dans la zone d'effet au moment du sort doit réussir un jeu de sauvegarde contre les sorts, sans quoi elle glisse et dérape, étant incapable de bouger. Toute créature réussissant un jeu de sauvegarde peut... Blablablabla... Allez, hop, écris ça. C'est quoi, ça ? Bouclier. Ouais, mais les sortes de protection, tu t'en sers pas. Ah, détection d'invisibilité. Ah si, ça, je veux, ça. Ça, c'est quoi, ça ? Dissipation de la magie, je veux. Et ça, infravision, on s'en fout. Protection contre la pétrification. Pourquoi pas. Protection contre le mal, c'est du niveau 1. Le bouclier, on peut pas l'écrire. Ah, l'infravision, on peut pas l'écrire non plus. Oh, on s'en fout là. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Horreur. Ah, c'est du fier. Et mercredi. Tant pis, c'est pas si important que ça. C'est que du fier. C'est pas plus utile que ça. Ok. Attendez, attendez, attendez. Est-ce que j'ai utilisé les sorties de mon héros pour soigner ? Il me reste un. Allez, on va essayer ça. Perdu. Je sais pas ce qu'on va faire. On va tenter, on va tenter de remonter comme ça à l'arrache. Une tâche facile. On va essayer ça, attendez. On va juste essayer de découvrir un petit peu. Vous avez fait subir un rude revers à l'organisation connue sous le nom de Trône de Fer. Une défaite qui ne sera certainement pas passée sous silence. Ok, donc on s'approche des portes de Baldur. On approche près de la fin en fait. Non, ça va pas s'arrêter. Normalement, il doit y avoir 7 chapitres, je crois. Bref, ça sent l'approche de la fin. Oh non, non, non. Oh putain de saras. Vous ne pouvez pas sauvegarder, charger. Ok. On va le faire, mais on va juste se remonter parce qu'ici, de toute façon, on se fait attaquer à chaque coup. Oui, bien sûr. On va remonter, se reposer, se soigner, se soigner, se soigner, se reposer, se reposer, redescendre. J'ai été clair ou... Attendez, il reste encore 2 sortes de soins. J'espère qu'elle n'a pas la résistance à la magie d'activer. Tiens, mon cul. De toute façon, il n'a pas de sortes de soins. Juste, magie. Alors oui, ça par contre, c'est un sort d'attaque. Voilà, celui-là, il est assez utile. Parce qu'à chaque fois qu'il le lance, en fait, il va récupérer de la vie. Et s'il est full vie, ça va augmenter sa vie pendant une dizaine de tours, en fait. Enfin, de tours de jeu. Ce qui est assez utile, en fait. Donc moi, je propose, c'est qu'on détruise 2 sommeils pour le mettre. Après, il y a la détection de la visibilité, mais... On va faire la moitié-moitié. Voilà. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça aussi. OK. On est toujours bloqué à 89 000 de toute façon. De toute façon, c'est là-haut qu'il faut sauvegarder. Je ne sais pas pourquoi je sauvegarde ici. Lâche face. Bon. Oui. On l'a lu, ça. On l'a déjà lu. On sait qu'on se dirige à la porte de Baldur. Allez, là, on re-sauvegarde. Et on se repose. Je trouve que ce soir, vous rêvez de sang. Pas de sang sur une lame ou de sang sur les mains. Mais dix corps coulant à un flot torrentiel à travers les royaumes. Un déluge qui va inonder les champs et les forêts. Un océan qui vous entraîne aux limites de la planète et qui menace de tomber en cascade dans le vide. Ce sang semble bien effrayant. Une force massive qui balaie toute résistance. Pris dans son intégralité, c'est un monstre qui ne saurait être arrêté. Vu donc, il semble recourir le monde entier dans son étreinte rouge-noire. Mais que vous ne vous trouvez pas à une telle hauteur. Vu de l'intérieur, le déluge que vous apercevez ne se déplace pas en un seul mouvement. Mais est constitué d'une multitude de courants et de tourbillons. Des sons d'accalmie vous permettent de reprendre votre souffle. Tandis que des tourbillons violents menacent de vous déchirer en morceaux. Mais en définitive, il ne suit pas une direction particulière et manque de détermination, qualité dont vous abondez. Peut-être de vous pris dedans, une volonté suffisante à vous permettre de donner forme à ce dont vous avez besoin pour survivre. Les options sont toujours disponibles, mais le choix reste à faire. Tandis que la marée avance, vous mettez le cap sur la destination de votre choix, à bord d'une persistance. Le voilier de la résolution. Une vague soudaine et décidée met un terme à votre traversée et à votre rêve. On dirait en effet que ce déluge est doté d'une certaine volonté, et qu'il s'est offensé en voyant que vous appréciez la traversée. T'as fumé, mec ! Et on s'est attaqué ! Tu veux dire qu'on va se retaper la cinématique ? Non. Bon. Excusez-moi, j'ai encore une nabée qui vient de rentrer dans ma piole. Je vais m'en débarrasser avant que vous l'entendiez. Je vous reprends... Quelle heure il est ? 39. Je vous reprends pour les 20 dernières minutes de jeu après. Ok, donc... Ouais, c'est bizarre que j'ai des... J'ai des abeilles qui passent chez moi. Bon. Je me souviens, plus de résultats, on avait réussi à dormir ou pas ? Non, on venait de te recharger en fait. Ok. Et bah voilà. On va juste se déplacer un... Ouais, mais ici, c'est chiant parce qu'il va y avoir des mobs encore. Alors... De toute façon, Vicognon, on se la fera en dernière, si j'ose dire. Ok, il est parti à l'attaque toute celle-là. Non, mais il a fumé ce mec. Eh, mais il est grave notre héros quand même. Bon. Ah ouais, puis résultat, il n'a plus de soin. Bon. Bon, on va en aller. On est repartis pour essayer. Allez, sauvegarder. Ça, c'est foutu. Bon, on va peut-être essayer. Non, je vais tomber. 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 C'est ton droit... Un foyer qui m'a rejetée. Ok, et le dernier sort. Voilà, donc on va sauvegarder et se reposer encore une fois pour soigner cette fois-ci Vicogna en espérant qu'elle n'ait pas encore sa résistance à la magie. Voilà, alors là, oui c'est bon. Bon, ça aussi c'est random. Bon, tu as bien réussi à te soigner non ? Ah, quand même, allez, il ne reste plus que deux sortes, t'as intérêt à récupérer ton point de vue qui te manque. Ah oui, druide, elle peut se métamorphoser ? Ah, je n'avais pas vu ça. Elle a débloqué ça quand, elle ? Ah, et puis elle a ça, je n'ai pas vu moi. C'est quoi ça ? Ouais, il y a des protections contre baie magique. Voilà, un peu compliqué. Hop, des trucs contre le poison, j'en veux. C'est quoi ça ? Faux décors, on s'en fout. Il y a des sortes d'attaque là ? Appel de la foudre ? Ouais, mais dans une mine, est-ce que ça marche ? Et ça, c'est quoi ? Immobilisation des animaux. Allez, vas-y, prends ça. Je n'avais pas vu qu'elle avait ça. Ah, ça je veux. C'est quoi ça ? Convocation des animaux. Ah, c'est con, ça sera sympa. Euh... Davy Cogné, alors c'est pareil ? Ben voilà. C'est quoi ça ? Appuiser dans la défense divine. Ok. Grand X, ok. Bon. Euh, c'est quoi ça ? Head. Ok. Oh, je veux. De toute façon, il n'y a pas de sortes de son là-dedans. Allez, hop. Euh... Remarque là-dedans, il n'y a pas grand-chose de... Euh... Silence sur 5 mètres, ok. Ah, oui, ça c'est utile, c'est contre les magiciens, ça. Euh... Sinon, c'est ça, c'est quoi ça ? Immobilisation des personnes. Ah, oui, oui, oui. Il ne montre plus tout ça. Ok. Ah, oui, ça c'est utile, c'est contre les magiciens, ça. Et puis, il y a un sort de son aussi. Bon, après... Voilà. Alors, le problème, c'est que voilà, on a des sorts qui vont jusqu'au niveau 7, et puis on ne pourra jamais les avoir. C'est ça qui est con. Euh... Neutralisation du poison, ouais, ok. J'avais pas vu qu'il y avait autant de trucs, en fait, chez les autres. C'est con, j'aurais su. Peut-être qu'on se serait mieux sorti encore. Enfin, soit ! Non, c'est pas ça que je veux. Euh... Viconia... Un simple soin... C'est pas possible, c'est pas possible. Elle résiste même à ses propres sorts, c'est dingue quand même. Voilà, quand même. Allez, la dernière sauvegarde. Euh... Quoi que c'est même pas nécessaire. Oh, allez, si. C'est juste un souci d'avoir tous nos points... Euh, tous nos... Oui, on a déjà vu ça. Ok, puis j'ai gagné... Ah oui, puis j'ai gagné en plus un ralentissement du poison. Euh... Bon, de toute façon, il y a une sauvegarde automatique ici. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ah oui, puis je devais changer un personnage. Elle... Personnaliser... Donc elle, je la veux en clair agressif. Voilà. Euh... Parce que c'est mieux. Oui, bien sûr. Je n'ai pas vu ça. Là, je crois pas où. Elle en est où, elle ? Ouais... On continue contre le poison, hein. Ouais, le truc sympa. C'est possible, ça. C'est possible, ça. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Je crois être plus touché que je ne le pensais fait. Putain, nom de Dieu. Pour le groupe. Et maintenant, oui, bien sûr. C'est pas possible. Oui, une tâche facile. Comment il a pris cher. En plus, l'histoire, ça fait presque plus rien. Résultat qu'il a un nombre de points de vie hallucinant. C'est pas hallucinant. Qu'est-ce que ça se passe ? Allez, un dernier sort de soin, il devrait être bon. Voilà. On est bon. C'est un ralentissement qu'il a sur sa tronche. Voilà, l'enterre. Bon. Quoi qu'il en soit, on s'en fout. Petite détection des pièges, s'il te plaît. On va vérifier s'il n'y a pas un corps protégé. Effectivement, non. Ok. Là, on a un sort. Les bijoux. Ça, je ne sais pas parce que ce n'est pas utile. Ah, elle n'est pas transdimensionnelle. Ça, je les veux. Et ça, c'est pour Xan. On va trouver n'importe quoi. J'en ai assez. Alors, la porte transdimensionnelle, tu les donnes. Voilà. On va voir de l'autre. On l'a déjà. Ça. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, mais tu lui donnes quand même. Et ça, c'est quoi ? C'est un simple bijou. On s'en fout. Xan, tu vas... Donc ça, tu le connais déjà. Ouais. Ok. Ça, par contre, je le veux. Alors ça, je le veux. Il y a vu que je le veux. Quoi que ça a l'air. Ça n'a pas l'air d'être ça. Déblocage. Ah non ! C'est un truc pour déverrouiller les portes et les coffres. Ah bon ? C'est comme pour les... Ok. Je suis déçu. Euh... Flash d'acide. Ok. Et puis ça, c'est quoi ? Flou. Lorsqu'un flou est jeté, la silhouette du magicien devient flou. Se transforme et vacille les attaques de projectiles et de mêlées contre l'invocateur. Et coppe. Lors du malus de moins trois. Ok, d'accord. Perdue. Tant pis. Tant pis. Ça, tu... Euh... Non, 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 non. Pas ça. Euh... Tu viens m'identifier ça avant. Rope du voyageur. Donc c'est bel et bien celle qu'on a déjà. Euh... Bon, ça va voir quand même. C'est le dernier. C'est le dernier. Voilà. Ça, tu vas prendre tout ça et tu vas me dire ce que tu n'as pas. Euh... D'accord. C'est des parchemins de protection mais ils ne sont pas identifiés et il n'a pas le sort d'invocation. Donc... On sauvegarde. Est-ce que dans cette petite pièce-là on peut se reposer quand même ? On peut. Euh... Donc... Identifie-moi ça. Protection contre les morts vivants. J'aurais dû m'en douter. Et... Tu peux l'écrire ou pas ? Non ? Bon. Parce que là, c'est la même chose. Euh... Bon. Donc... Voyageur. Ouais. Donc... Ça, c'est pas important. Par contre, ça... Euh... Évidemment. Donc ça va être ça. Non, c'est juste ça. Je ne vais pas remonter tout de suite. Il va y avoir ce que ça donne. Mais normalement, ça va être le... Euh... Je ne sais même plus. Je vais me faire poser ou pas ? Non, ça, on s'en fout. C'est ça que je veux. Non, j'ai juste sauvegardé. Ok. Non, on va remonter et on fera ça dans un endroit plus tranquille. Euh... Parce que de toute façon, voilà. C'est fait. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ta gueule. Bon. Direct là-bas. On ne pose pas de questions. Une tâche facile. Voilà. Donc, et c'est ça. Donc, tous les esclaves se sont mis à l'abri. Oulala, je vois que vous avez la clé. La bataille avec le maître a dû être sanglante. Et vous devez avoir une sacrée résistance pour être encore en vie. Très bien. Donnez la clé. Et ce sera une affaire réglée. Oh, encore une chose. Vous... Vous avez bien parlé à Rhyl. Vous savez, pour que tous les esclaves puissent sortir d'ici du vivant. Euh... Oui. Nous avons parlé à Rhyl. Ne vous inquiétez pas. Pour vos amis, ils seront tous en sécurité. Voici la clé maintenant. On s'y met. Ok. Donc, on peut choisir de le faire maintenant ou plus tard. On va le faire maintenant. Bon. Je crois qu'on n'a plus le choix. Dès que j'ouvre le bouchon, il faut qu'on ouvre... Qu'on court le plus vite possible. Sinon, ça sera... Sinon, on sera balayé. Exactement comme les nains d'orotiars. Après, allons-y. Salut, Gob. Drahel. En débouchant la rivière, vous avez inondé les mines de bois-manteau. De bois-manteau. Réchappant de justesse à ce flot de mon ciel, vous vous réjouissez d'avoir porté un coup terrible au 30 de fer. Vous vous sentez quelque peu coupable des morts causées par l'inondation, mais vous savez que vous n'aviez pas vraiment le choix. Esclaves. Vous nous avez sauvés. Vous nous avez sauvés. Les autres se sont enfuis vers le nord, en direction de la porte de Baldur, mais j'ai préféré rester pour vous remercier. Sans votre bravoure, qui sait combien de temps on aurait travaillé dans ces horribles mines. Heureusement que vous n'avez pas fini dans cette trombe... Il faudrait quelqu'un de plus responsable à la tête de ce groupe. Je ne désire pas m'attarder parmi les idiots. Heu, 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 heu. Et le matos ? Salope ! Salope ! Heu, excusez-moi. Ok, si c'est pour qu'elle se tire, je préviens tout de suite. Ouais, quoiqu'elle a pas grand-chose d'important. Ouais, mais pas grand-chose d'important, mais quand même. Si tu te barres, tu nous laisses les trucs quand même. Non, bah non, c'est à elle, ça. Hop. Voilà, si tu te barres, tu te barres à poil. Merci. Bon, on recommence. Désolé, je déborde un petit peu. C'est fait. Genre, qu'est-ce qu'il fout encore là, oui. Modocastiel se barre. Ben... Que dire. On va aller chercher l'autre qui demandait aller à la porte de Baldur, de toute façon. Je peux pas échapper le... Visiblement, non. Bah, vous l'aurez eu deux fois. Salut, cop. Ce groupe est particulièrement lamentable aujourd'hui. Je n'aime pas la tournure que prennent les événements. Il faudrait quelqu'un de plus responsable à la tête de ce groupe. Ok, ça plaît pas quand on est en héroïque. Non, elle se barre pas à l'autre. Je ne désire pas m'attarder parmi les idiots. Ok. Ah, une libération bienvenue. Vos manières de gringaler de la surface m'ont laissé un goût amer dans la bouche. Peut-être devrais-je retourner me réfugier sous terre. Là-bas, au moins, je comprendrai mes compagnons. Bah, tire-toi. On a une réputation de 20, si ça te plait pas. Mais ouais, les neutres, je sais pas, ils sont... Ils sont bizarres. Là, on a un autre bon, et puis nous, on a un loyal bon. Bon. Bon, on va voir Vicogna. Lui, par contre, il est content. On va quand même peut-être se tenter le boss des araignées. Voir un petit peu ce que ça donne. Juste, on sort, on va aller récupérer l'autre personnage. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Euh... Eh ben, vu qu'on est à 1h05 de toute façon de vidéo, on fera ça à l'épisode suivant, et on se dirigera vers les portes de Baldurze. Et pourtant, j'ai du travail ce soir, et je me prévois déjà un deuxième épisode. Euh... Bon, j'ai le temps. Allez, c'est parti ! Donc, eh ben, je vous reprends tout de suite pour le deuxième épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada